On pourrait parler d'une astrologie générationnelle, à propos de l'échelle des âges. Puisque toutes les personnes, enfin des leaders, toute une génération, aura forcément les mêmes repères chronologiques tout au long de sa vie. Les gens qui sont nés dans les années 47-48, 45-48, peu importe, à moins qu'il y ait justement un changement entre ces deux points. Mais enfin, généralement, globalement, ce sont des générations. Et donc, on peut dire que les gens qui arrivent à 20, 21, 22 ans, en 68, ont le même profil astrologique, en tout cas au niveau des leaders. C'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, ceux qui sont nés en 45, ils ont 23 ans, ceux qui sont nés en 46, ils ont 22 ans, ceux qui sont nés en 47, ils ont 21 ans. Et de toute façon, ils sont dans la tranche d'âge de 21 à 28 ans. Et cette tranche d'âge est une phase impaire, une phase d'alliance. Et ça, ça signifie quoi ? Quand on est en phase d'alliance, on n'est pas très bien dans sa peau, en définition. On n'est plus dans la phase androginale, on est dans une phase où on a l'impression qu'on a besoin d'une aide, quelque part. d'une compréhension, d'une écoute, d'une attente, d'une entente. Et donc, c'est ça qui caractériserait, au fond, la génération qui a une vingtaine d'années en 68. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont tout le temps comme ça, pas du tout. Mais ils le sont à ce moment-là. Attention. Ne parlons pas comme les astrogues qui diront, les gens qui sont nés à telle époque sont comme ces gens-là. Non. Mais étant nés à ce moment-là, à un moment donné, ils sont dans cet état. Moi-même qui suis né en 47, décembre 47, donc presque 48. Donc, on est dans le même sac, dans le même clan. Donc, une recherche d'autre chose. L'alliance, dans le mot alliance, il y a l'idée d'aliénation, d'un ailleurs, d'une altérité. Et c'est là le malaise de cette génération, à ce moment-là. Et ça éclate à ce moment-là, parce que justement, ils arrivent à ce seuil dès 21 ans. Alors, il y en a qui sont arrivés un tout petit peu plus tôt, un peu plus tard. Daniel Cohen-Baddy, qui est né en 45, bon, il a 20, il est déjà, il a 21 ans en 66. Mais il a donc pu entrer plus largement dans la phase en question, que ceux qui sont arrivés un peu plus tard, et même qui arrivent à ce moment-là. Moi-même, en 68, je n'ai pas encore 21 ans, puisque je ne suis né qu'en décembre, et que les événements sont en mois de mai. Donc, j'aurais eu 21 ans, j'allais avoir 21 ans au mois de décembre 68. Ça veut dire que je ne suis pas concerné, j'ai entendu, parce qu'on anticipe. Mais enfin, voilà. Donc, il est normal que les leaders soient nés, disons, plus tôt en 45, 46 qu'en 47, 48, parce qu'ils ont eu le temps de prendre la mesure de cette nouvelle phase. Cette nouvelle phase, voyez-vous ce que je veux dire, c'est cette idée de génération, que je n'avais pas développée jusqu'à présent. Les gens qui sont nés en même temps, au même moment, ils vont avoir des événements qui vont se présenter au même moment. Et donc, des crises qui vont se vivre individuellement, mais collectivement, puisque dans une sorte de synchronie, à ce moment-là, plusieurs personnes vont vivre une certaine situation cyclique, de la même manière. Et cela, quel que soit leur thème natal, si ce n'est qu'ils sont nés en une certaine année, d'autant plus que Saturne est lente, relativement lente, et que sur une année, elle n'avance pas beaucoup. Donc, on peut dire que, il y a un élément commun, fort, à ce niveau-là, au niveau saturnien, chez tous les gens qui sont nés dans la même année ou dans les mêmes années. Voilà un élément que je voulais apporter, qui vient compléter, qui permet de comprendre non plus uniquement des phénomènes individuels, mais du phénomène collectif. C'est-à-dire qu'une certaine génération arrive à un certain âge. Par exemple, si on prend l'année 1989, il faudrait vérifier l'âge, et là, c'est très important, quel est l'âge des gens qui se sont manifestés à ce moment-là, comme pour le printemps arabe. Il faut garder l'âge moyen des gens, et voir si cet âge moyen correspond à une phase androginale ou une phase d'alliance, ce qui change complètement la situation. La phase androginale est en plus une phase où l'individu, le leader, affirme vraiment sa présence, alors que la phase d'alliance est plutôt une sorte de demande, comme ça, assez globale, mais sans vraiment de leader. Et c'est ce qui semble avoir caractérisé les gilets jaunes, qui apparaissent dans le périmètre en fin 2018. Et fin 2018, ça veut dire que des gens qui se... Alors il faudrait savoir si cette fin 2018 correspondra à une période d'alliance ou une période d'androgyna. Ça dépendra de l'âge des participants. Comme apparemment, ils sont plutôt dans une demande d'aide, etc., ça fait plutôt une phase d'alliance. Donc ça veut dire qu'ils ont, par exemple, des âges comme... des âges en impaire, comme 35 ans, comme 49 ans, etc., on pourrait vérifier tout ça. Mais là encore, on est dans un processus générationnel où il est très important de déterminer l'âge des personnes qui sont concernées par un mouvement social. Merci.